Frères et sœurs, aujourd'hui c'est une grande joie et il y a un saint, saint Séraphin de Sarov, quand il rencontrait les gens, il leur disait « Oh ma joie, Christ est ressuscité ! » Et tout le monde était invité à répondre « Il est vraiment ressuscité ! Alléluia, Alléluia, Alléluia ! » « Oh ma joie, Christ est ressuscité ! » « Il est vraiment ressuscité ! Alléluia, Alléluia, Alléluia ! » Oui, aujourd'hui c'est une joie pour toute l'Église parce que nous avons fêté Jésus, Jésus qui a été humilié dans sa vie, humilié, rejeté par tout le monde et dont il a aussi vécu dans son corps et dans sa chair la souffrance, la plus grande des souffrances avant de connaître la mort. Mais maintenant il y a un mystère plus grand que tout cela, il est ressuscité ! Nous aussi dans la vie, nous avons parfois des humiliations, des choses qui peuvent nous blesser. Nous aussi parfois dans le corps, nous pouvons être atteints par la maladie, même parfois par la dépression. Nous aussi nous pouvons être confrontés à un autre mystère qui est la mort, la séparation et qui ne sont pas parfois sans nous poser de questions. Mais il y a un mystère que nous célébrons aujourd'hui et qui est plus grand que tous ces mystères, que tous ces mystères qui peuvent parfois nous empêcher d'avancer, c'est que Jésus est ressuscité ! Oui, ô ma joie, Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! Et aujourd'hui pour manifester cette joie qui n'est pas seulement celle de toute l'Église, mais aussi l'espérance de tous les hommes, que la vie ne s'arrêtera pas, que la mort n'aura pas le dernier mot, que la haine ne vaincra pas et que l'amour est plus puissant, je vous ai ramené trois signes. Le premier signe, c'est parce qu'il y a peut-être trois personnages différents qui ont eu la foi à des moments différents. D'abord la Vierge Marie, c'est la seule dans toute l'Église et parmi les apôtres qui n'a pas douté. Parfois elle n'a pas compris le projet de Dieu, certes, mais dans son cœur, elle a gardé le dépôt de la foi de l'Église. Et puis nous venons de le lire dans l'Évangile, Saint Jean va être confronté au tombeau vide. Et c'est en voyant, non pas Jésus vivant, non pas en voyant quelque chose lui apparaître, mais en voyant quelque chose de vide. C'est par ce tombeau vide qu'il vit et il crut. Et il faudra un troisième personnage, Marie-Madeleine et les autres personnages. Il leur faudra voir Jésus ressuscité pour croire. Nous-mêmes, où est-ce que nous en sommes ? Un peu parfois comme Marie-Madeleine, un peu parfois comme Saint Jean, peut-être comme la Vierge Marie. Aujourd'hui, je vous ai ramené le tombeau vide. Aujourd'hui, vous avez ici l'image en petit et ici un peu en plus grand. Eh bien, nous avons le linge, le linceul de Turin qui a recouvert le corps de Jésus. Et récemment, eh bien, il a été pris en photo avec les rayons. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la science moderne et il l'a donné pour nous donner, 2000 ans après, le visage de Jésus. Oui, ce linge qui apparaît anodin, eh bien, a recouvert le corps d'un homme. Et on le sait, la science le dit. Il a été couronné d'épines. Il a, sur le front, des marques de sang. Il a été flagellé. On peut compter le nombre de coups qu'il a reçus, même parfois de traces où la peau a été décharnée, enlevée. Il a eu une épaule cassée. Oui, Jésus a eu une épaule cassée et il a eu à porter la croix, la croix trop lourde pour lui. Il est du groupe sanguin AB, comme pour l'anciano, le miracle eucharistique. En fait, on peut retrouver toute la trace de la passion de Jésus sur un linge. Mais Jésus n'est plus dans ce linge. Et ce linge, on a essayé de le reproduire des dizaines de fois. Jamais on n'a réussi. Il faudrait un moule qui soit à l'intérieur et qui tout à coup disparaisse pour que le linge vienne s'affaisser sur lui-même. Oui, ce linge ne s'explique pas et il est transmis aujourd'hui par la tradition. Mais Saint Jean a juste vu ce linge-là rouler. Mais Jésus n'est pas là. Le signe que nous avons de notre foi, c'est le tombeau qui est vide aujourd'hui, qui nous est donné. Peut-être ça nous apparaît comme étant peu de choses, mais pourtant, ce tombeau vide est un signe qui parle et qui est présent. Et il l'est pour nous aujourd'hui. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous, mais surtout il est ressuscité. Il l'avait annoncé à ses disciples, il l'avait dit. Oui, il passerait par la mort et il devait y passer pour nous ouvrir les portes du ciel, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous montrer que la non-violence est plus puissante que la haine. Satan a dû croire vaincre en tuant Jésus, mais il ne s'attendait pas à la résurrection. Il ne s'attendait pas à cela. Jésus, par l'amour et par la puissance de son amour, il a vaincu la haine et il a détruit la mort. La mort n'aura pas le dernier mot. C'est ce signe que je vous apporte, ce tombeau vide, mais qui n'est pas trop beau d'y croire. C'est le premier signe. Alors, quelle est notre attitude ? Eh bien, peut-être, c'est comme les apôtres, de courir au tombeau. Pierre et Jean entendent que Jésus est ressuscité. Vous-même, vous avez couru pour venir à l'église. Peut-être êtes-vous arrivés à l'heure, tout juste à l'heure, ou un peu en retard. N'empêche que nous avons couru où nous sommes venus. Le signe de Pâques, je vais vous le montrer, c'est... Je vous ai ramené un œuf. Un œuf de poule. Aujourd'hui, on a du chocolat. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de chocolat. Jésus n'a pas mangé de chocolat. On n'avait pas encore découvert les Amériques. Nous avons aujourd'hui à vos enfants, vous ne leur offrez pas un œuf de poule. Mais c'est le signe de la résurrection. Parce que l'œuf est le signe du tombeau. On ne voit pas ce qui se passe dedans. Quand la pierre du tombeau était roulée, que le corps de Jésus y était, tout avait l'impression à l'intérieur d'être mort. Oui, Jésus, son corps était mort. Et de même, un œuf, comme un caillou, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Tout semble mort. Pourtant, la vie va jaillir de l'intérieur. La poule qui couvre l'œuf, elle communique sa chaleur. De même que Jésus est rempli de l'Esprit Saint et qu'un moment, la vie va jaillir. De même que le poussin va sortir de la coquille, Jésus va sortir du tombeau. Oui, la vie, elle est plus puissante encore que la mort. Dieu nous a donné ce signe. La poule ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pourtant, elle sait qu'elle doit communiquer sa chaleur à l'œuf. Elle ne doit pas partir. Elle aura envie d'aller jouer avec M. Lecoq. Elle aura envie d'aller s'amuser. Mais si elle part pendant 21 jours, la vie ne jaillira pas. De la même manière, à l'intérieur de nous, quand nous prions, nous savons que nous devons le faire. Nous devons être fidèles à notre résolution, à notre prière, à notre amitié pour Jésus. Sinon, on comprend qu'à l'intérieur, quelque chose ne va pas naître. À l'intérieur, quelque chose en nous va mourir. La paix ne nous sera pas donnée. En tout cas, on ne comprend pas tout. On ne voit pas tout dans la vie. Mais il y a des choses qu'on sait que l'on doit faire. Aimer. On sait qu'on y est tenu. Parce que c'est le centre de la vie. Croire. Espérer. Parfois contre toute espérance. Même si on ne le voit pas. Même la poule, elle fait des choses qu'elle ne voit pas. Thomas dira une bêtise. Je ne crois que ce que je vois. Même les animaux savent ce qu'ils doivent faire. Nous aussi, nous savons que nous devons continuer dans la foi, l'amour et l'espérance. Jésus a vaincu la mort. Même si nous avons un tombeau vide. Même si au début, le tombeau était même fermé. Nous savons que derrière, il y a quelque chose qui nous attend. C'est ce premier signe que j'aimerais vous donner. C'était l'œuf de la poule. Comme signe du tombeau. Et surtout de la vie qui va jaillir. Le poussin va sortir de la coquille. Comme Jésus est sorti du tombeau. Et le troisième signe que j'aimerais vous donner. Mais vous ne les aurez qu'à la sortie. C'est l'œuf en chocolat. Quelle est la différence avec l'œuf de poule ? C'est parce qu'il y a la chasse aux œufs. Et les enfants, quand il y a la chasse aux œufs, vous avez caché les œufs. Et au top départ, tout le monde court pour aller chercher les œufs. Et ils cherchent ici et là. L'œuf n'est pas là. Il n'est pas là. Il est ici. On le cherche. On le trouve ou on ne le trouve pas. De même que Pierre et Jean vont courir au tombeau, le top départ est tombé. Et pourtant, ils ne trouveront pas Jésus. Ils ne trouveront pas parce que le tombeau est vide et qu'il est ressuscité. Oui, la chasse aux œufs, c'est de se mettre à la place des disciples. À un moment donné, au top départ, quand ils ont eu l'annonce. L'annonce que les œufs sont là, l'annonce que Jésus est ressuscité, ils se mettent à le chercher. Mais il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité. Il faudra que Jésus se laisse trouver pour qu'il puisse le rencontrer. J'ai la même histoire quand j'étais enfant à Venteville. Ma sœur avait six ans de plus que moi. Vous imaginez un enfant de six ans qui cherche des œufs pendant qu'une enfant de douze ans, elle est en train de tous les trouver. Il y a de quoi être frustré. Eh bien, mon père me prenait par la main et il m'amenait à un endroit où il savait que ma sœur et mon frère, qui a trois ans de plus que moi aussi, ne trouveraient pas les œufs. Et comme par hasard, on avait les plus gros œufs, oh, juste sous les pieds. Il y a un moment où ce que nous cherchons, nous ne pouvons pas le trouver si celui qui le veut ne se laisse pas trouver. Oui, Jésus veut que l'on le trouve, mais ce n'est pas à l'extérieur qu'on doit le trouver, c'est à l'intérieur de nous. Oui, aujourd'hui, c'est un jour délicieux, c'est un jour délicieux parce que nous fêtons la résurrection. Il est normal de ne pas offrir des œufs de poule à vos enfants, mais des œufs en chocolat, parce que la résurrection manifeste cette délicatesse et cet amour de Dieu. Vous les aurez à la sortie, mais en attendant, nous avons autre chose. C'est Jésus lui-même qui va se donner à nous, sur l'autel, dans le pain et le vin. Aujourd'hui, nous fêtons sa résurrection. Merci.